Yo les délices, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, aujourd'hui j'avais pas vraiment d'idée pour sortir une vidéo et en fait j'essaye de tenir le rythme d'une vidéo par semaine au minimum, si je sortais pas de vidéo aujourd'hui je n'avais pas de vidéo pour la semaine complète et ça poussait jusqu'à mardi ou mercredi prochain et j'essaye d'être assez régulier sur ça, donc ça m'a ennuyé toute la journée et en fait je suis rentré à la maison aujourd'hui à 17h, 17h30, quelque chose de ça et je me suis assis à mon bureau, toujours en train de réfléchir en me disant putain mais c'est vrai que c'est dommage, j'ai pas de vidéo et en même temps j'ai pas envie de me forcer à faire une vidéo parce que je sais que ça sera pas forcément du bon contenu si je le fais et mes yeux se portent sur ma deckbox pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous savez que j'ai récemment entamé le projet de restaurer une deckbox une deckbox qui était vraiment en très mauvais état, que j'avais depuis longtemps et que j'avais déjà récupéré en vidéo dans une collection et que je m'étais promis de restaurer un jour ou l'autre ça fait quelques mois je dirais depuis janvier ou février que je me suis attelé à ça il y a eu plein d'étapes sur la restauration et j'ai tout documenté, j'avais commencé à le faire sur Twitter puis la fin j'avoue que je l'ai pas forcément tenu à jour et je me suis dit est-ce que ça serait pas l'occasion aujourd'hui de faire une petite vidéo chillax à mort je sais que c'est pas le genre de vidéo qui fera énormément de vue ou qui plaira à l'intégralité de mes abonnés mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup le côté créatif là ça a vraiment réuni plein de choses et surtout je vous montrerai les photos qui s'afficheront au fur et à mesure mais la deckbox elle est partie de très loin et quand vous allez voir le résultat aujourd'hui je pense que peut-être que ça donnera envie, en tout cas ça serait vraiment ma motivation de me dire, peut-être que cette vidéo là, elle donnera envie à d'autres personnes de faire la même chose, je vais essayer de documenter un maximum de choses et de vous expliquer un petit peu comment j'ai fait, peut-être que vous, vous êtes tout aussi créatif que moi et peut-être même mieux et ça c'est fort probable parce que j'avoue que je suis un peu un cancre sur certains points mais peut-être que vous allez vous dire, ah mais attends, ça, ils pouvaient le faire mais en mieux et du coup je vais le faire sur ma deckbox et je serai trop content de voir vos résultats sur Twitter, Instagram, Facebook, où vous me taggez et je vois ce que vous avez pu faire vous ou ce que vous avez peut-être déjà fait vous en tout cas voilà, c'est vraiment l'idée de cette vidéo là très chill, pas prise de tête, je vais pas parler de Meta ou Yu-Gi-Oh ou quoi que ce soit cette deckbox là, elle va aussi bien pour les joueurs Pokémon, Magic, Dragon Ball, One Piece, j'en sais rien en fait c'est juste un projet deckbox et ça marche pour tous les TCG bref, je pense que vous avez compris l'idée de la vidéo dans l'intro ce que je vous propose, c'est de passer à la vidéo évidemment, si ça vous plaît, bah écoutez, c'est trop cool, si ça vous plaît et bah n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, oui, à vous abonner si c'est le cas, et puis le petit pouce, enfin que vous avez compris un peu la sauce et ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la première partie faire un petit peu un état des lieux de la box lorsqu'elle était avant le début des travaux de restauration donc voilà, ça c'est la box, lorsque je l'ai récupérée elle était vraiment en très trop mauvaise état c'était une deckbox Magic, c'est une deckbox c'est pour ça que je l'ai toujours mis de côté depuis toutes ces années là c'est une deckbox qui était à deux compartiments donc le premier truc, c'était de me dire ok, qu'est-ce que je fais avec une deckbox en aussi mauvais état et qu'est-ce que je peux en faire donc il y a toute une partie réflexion, est-ce que j'en avais vraiment besoin ou pas, avant j'avais des deckbox, bah attendez, j'en ai juste ici voilà, avant j'utilisais ce genre de deckbox qui sont très cool, que je continue d'utiliser mais est-ce que c'était le format optimal souvent il me manquait de place et elle ne me convenait pas vraiment ce genre de deckbox là où tu peux mettre deux choses il y a beaucoup de joueurs qui jouent avec ce genre de deckbox parce qu'à l'intérieur tu peux mettre soit deux decks mais surtout tu as plus de place pour mettre toutes tes affaires etc et moi ça me plaisait beaucoup, il n'y en a pas beaucoup sur le marché et je me trouvais que c'était une bonne idée donc ce que j'ai commencé par faire c'est simplement de 100% la démonter de complètement enlever toutes les accroches qui étaient collées en fait c'est tout simplement du plastique qui est fondu et appuyé dessus et de complètement la démonter et ensuite de complètement la poncer ce que je voulais c'était vraiment essayer de la ramener à l'état le plus proche du naturel alors sachant qu'il n'y avait que l'extérieur qui avait des illustrations à l'intérieur c'était juste blanc mais j'ai quand même tout poncé intégralement poncé la deckbox et j'ai commencé également à pré-percer parce qu'en gros je me suis dit ok, avant ça tenait avec ce truc de plastique qui était fondu sur lui-même ce qui fait que ça tenait la deckbox moi je n'ai pas les outils pour faire ça et surtout je ne sais pas comment je fais à l'intérieur pour venir le remettre ça va être un enfer donc je commence à réfléchir à comment je fais pour que ça retienne à nouveau la box et en même temps je voulais un truc un peu stylé un peu fait main etc donc je me suis dit ce qui serait trop stylé alors au début j'avais pensé à de la laine puis finalement vous verrez dans la vidéo que j'ai trouvé des solutions un peu plus luxueuses un peu plus de matières premières stylées mais je me suis dit que j'avais percé en fait tout simplement tous les bords qui avaient besoin d'être retenus ensemble et j'allais passer du fil pour pouvoir simplement le tenir de façon un peu liasse un peu Moyen-Âge dans le temps etc donc j'ai pré-percé l'intégralité à la perceuse c'était très long parce qu'il y a beaucoup 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 de trous à faire sur tout ça et ensuite j'ai tout simplement pris la deckbox du coup percé que j'ai reponcée par la suite pour que les trous parce que tu sais quand tu passes à la perceuse c'est toujours des petites bavures etc donc j'avais tout reponsé à nouveau donc j'ai pensé deux fois à la box c'est très long à faire je déteste poncée je trouve ça trop chiant ça en met partout etc bref et j'ai ensuite passé en peinture l'intégralité de la box je me suis dit qu'est-ce qui me correspond le mieux moi j'aime bien les trucs un peu sombres etc à la base j'avais du gris mat mais j'avais peur que le mat ça fait une petite couche au-dessus j'avais peur que ça s'enlève donc j'ai pris tout simplement du noir classique pas glow pas quoi que ce soit juste du noir et je l'ai intégralement repeint suite à ça même peinte même le mieux poncée possible tu avais encore des traces parce que la box vous l'avez vu dans les premières photos elle était vraiment pas mal damage et il y avait des rayures etc même poncée ça se voyait donc ma question c'était ok comment je fais pour trouver une solution pour que ça soit beau et je voulais aussi utiliser vous savez pour certains vous j'en parle souvent sur twitter etc même un peu sur instagram je grave des deckbox quand elles sont en cuir je vous mets quelques réalisations qui s'affichent à l'écran de ce que j'ai déjà pu faire pour des personnes du monde de Yu-Gi-Oh et même un peu de monde de magic et en gros je voulais pouvoir utiliser ça donc je me suis dit ok le plus stylé c'est de graver du bois ou du cuir j'ai aucune compétence pour faire une deckbox en bois très clairement donc je me suis dit est-ce qu'il n'y a pas moyen de réussir à faire une deckbox en cuir sauf que ma deckbox elle était en plastique et j'avais aucune idée donc je commence à regarder un petit peu sur internet mais je suis tombé sur un truc trop bien c'est ni plus ni moins du cuir autocollant alors c'est du cuir synthétique parce qu'il y a probablement du vrai cuir mais ça avait l'air de coûter une fortune et j'avoue que j'avais pas envie de mettre 50 balles dans un petit morceau de cuir de 50 par 50 donc j'ai trouvé du cuir synthétique je suppose que c'est du synthétique parce que c'est jaune je connais pas d'animaux qui ont une peau jaune bref peu importe et donc c'est autocollant je me suis dit ok avant de me lancer dans le fait de prendre ce cuir là et le coller sur ma deckbox sachant que vu comme ça colle ultra fort si je me rate et que je l'enlève ça arrache toute la peinture je vais d'abord tester la gravure donc j'ai lancé une première gravure avec un petit sagui qui est un personnage que j'adore qui est d'ailleurs le personnage que j'avais sur cette deckbox là ça ressemble à ça d'ailleurs les gravures je voulais sûrement déjà montrer des exemples alors quand même petite précision d'habitude quand je grave c'est peut-être un peu moins synthétique ce qui fait que là je gravais vraiment fenêtre, porte ouverte ventilation qui sort l'air parce que ça sentait vraiment une odeur de plastique pas agréable du tout mais bon bref je l'ai fait que sur ma deckbox je regraverai pas ce genre d'éléments en tout cas pas à grande échelle ou quoi que ce soit mais ce qui est sûr c'est que ça fonctionnait je pouvais graver ce cuir autocollant donc j'ai entrepris le fait de couper le cuir à la taille de ma deckbox sachant que la deckbox était encore en kit toute démontée le truc pratique c'est quand même que la deckbox c'était quand même un seul élément et j'ai pris le cuir et je l'ai en fait tout simplement collé donc j'ai mis le cuir à plat et je suis venu poser et bien tout simplement la deckbox dessus pour essayer de faire un minimum de pli etc et ensuite j'ai repris tout ce qui était comme bord et je les ai repliés proprement à l'intérieur et tout ce qui est alors ça c'est pour la partie visible les parties qui allaient être gênantes et les parties qui n'étaient pas gênantes j'ai simplement coupé proprement au bord alors ça a fait quelques petites traces blanches j'ai dû prendre un marqueur noir pour reprendre les traces mais c'était fait et ça commençait à rendre très très bien suite à ça du coup il fallait que je remonte ma deckbox on est déjà sur une grosse partie là ça commençait déjà à pas mal prendre forme j'ai fait une première erreur c'est que je me suis dit ok c'est ok c'est du plastique le plastique ça se colle donc je vais simplement mettre de la superglue en bas pour me simplifier le travail grosse grosse erreur grosse grosse erreur ça n'a pas tenu du tout et vous le verrez sur certaines photos ça m'avait fait des grosses traces noires alors j'ai réussi à les enlever avec du dissolvant heureusement mais du coup oublions cette idée là donc ce que j'ai fait c'est que j'ai gardé l'idée parce que je me suis dit si ça tient avec de la superglue je suis pas obligé de repasser le cuir peut-être que ça sera plus clean finalement et du coup je reprends ma perceuse je reperce tous les trous un par un il y en avait beaucoup trop je represse le cuir du coup pour que le câble le petit fil en cuir puisse passer je vous montrerai le petit fil en cuir que j'avais acheté j'ai été à Cultura pour ça je suis tombé sur une nana super sympa à qui j'ai expliqué le projet et qui a été ultra réceptif j'avais peur que la meuf me dise ok je m'en bats les couilles et en fait elle m'a dit trop bien et tout et on a un petit peu discuté elle m'a donné des tips pour passer le fil etc donc franchement super et donc du coup je me retrouve à passer mon fil et sachez que c'est un enfer à faire je suis très content du résultat je suis très content du rendu mais c'est un enfer à faire j'ai dû passer deux soirées à juste repasser le câble trouver le chemin le plus pratique pour que le câble soit propre et que je puisse aussi le serrer parce que le problème du câble en cuir c'est que déjà ça va passer à l'intérieur de la box donc c'est un peu difficile de passer moi j'ai des grosses mains c'est un peu difficile de passer ça à l'intérieur mais ensuite tu peux pas non plus tirer de fou furieux donc trouver un chemin qui à la fois est pratique pour que je puisse le passer et qui me permet suffisamment de serrer et de faire un nœud à l'intérieur vous verrez j'essaierai de vous montrer ça quand on fera le plan final pour pouvoir le serrer et que ça tienne correctement donc je réussis ça et là on est à 90% du projet j'ai ma deck box qui ferme et que je commence à pouvoir l'utiliser donc je me retrouve dans une situation où en fait j'ai pas de box à l'intérieur donc j'ai un grand espace mais je peux pas mettre mes cartes parce que du coup c'est tout en vrac donc je trouve la solution de trouver deux deck box ultra pro qui étaient en fait la marque de la box c'est taille standard de couper l'arrière et en fait de venir les mettre à l'intérieur pour qu'elles ne bougent plus et que je puisse mettre mes cartes j'ai pris des deck box noirs quand c'était la même couleur que la peinture et en fait ça passe très très bien à la base je me suis dit ok peut-être que avec mon imprimant 3D je peux me faire des caches machin j'ai commencé à regarder en fait rien qui me plaisait ou rien en fait qui me permettait de ne pas avoir suffisamment d'épaisseur pour que ça ne gêne pas les cartes à l'intérieur bref je vous expliquerai un petit peu plus dans les détails quand on passera sur le second plan mais là du coup on est à l'étape où ma deck box commence à ressembler à quelque chose de fou furieux et c'est bien stylé et en fait il y avait quand même un truc qui me chagrinait j'étais dans l'étape de ok j'ai une deck box super stylée mais pour l'instant je ne sais pas quoi mettre comme gravure dessus et là je remercie énormément Destiny 5D c'est un artiste que vous pouvez retrouver sur Instagram et avec qui j'ai un très bon échange on s'entraide beaucoup on parle très souvent aussi bien de gravure que d'illustration etc j'aime beaucoup ce qu'il fait comme travail allez le follow franchement allez lui donner de la force il le mérite et on discute un petit peu de ok qu'est-ce que j'ai comme emplacement je commence à mesurer je commence à regarder un petit peu les tailles etc qu'est-ce que je peux qu'est-ce que je peux faire en fait avec tout ça et on commence à se dire ok on pourrait peut-être mettre ça là ah oui et puis du coup il y a une interaction marrante avec le haut peut-être qu'on pourrait graver le haut etc et on travaille ensemble sur tout ça et on arrive à 3 illustrations différentes 3 images différentes qu'on va pouvoir graver sur la deckbox donc on commence à faire quelques essais il y a des trucs qui ne plaisent pas trop au début on recommence etc et on finit par avoir 3 visuels qui matchent de fou furieux et je ne les regrette pas du tout aujourd'hui je les trouve vraiment juste incroyables donc je récupère les 3 visuels et on commence le projet gravure j'ai eu une contrainte à ce niveau là qui m'a pas mal donné de fil à retendre c'est que la box en fait elle n'est pas parfaitement plate d'habitude quand je grave quelque chose c'est quelque chose de plat ce genre de deckbox par exemple vous voyez bien là si je grave ici c'est plat ça ne bouge pas je cale mon laser à 20 cm et tout va bien sauf que là ce n'était pas le cas la box elle est un peu gondolée le plastique il prend un peu sa forme etc donc la seule solution que j'ai trouvé c'était de mettre des gros élastiques pour venir simplement aplatir en tout cas tenir plat la box et me permettre de me préparer ma zone de gravure etc je lance les gravures tout se passe super bien et on en est aujourd'hui au résultat final elle est juste ici je ne peux pas vous la montrer je vais vous la montrer sur le second plan parce que j'ai trop hâte j'en suis très fier et je suis trop content de pouvoir vous montrer ça aujourd'hui c'est je ne sais pas combien mais peut-être en réflexion plus en travail plus en investissement etc c'est peut-être 30 ou 40 heures de travail mais c'est une box unique c'est vraiment ma deckbox c'est vraiment mon truc personnel c'est vraiment voilà mon travail alors pas vraiment parce qu'il y a aussi l'intervention de d'autres artistes etc comme Destiny mais c'est vraiment un truc il n'y a que moi qu'il est et je suis trop content je suis trop fier d'avoir ça et quelques petites améliorations que j'ai ajoutées depuis que je n'avais pas forcément documenté et que du coup je vais vous montrer et bien tout simplement dans cette deuxième partie et voilà écoutez ce que je vous propose c'est qu'on passe sur le second plan et que je vous montre tout ça tac et bien voilà la deckbox en question donc voici les deux illustrations qui ont été faites une petite couronne juste au dessus du Monster Reborn l'interaction marrante c'était ça c'était le fait de pouvoir avoir cette partie là qui vient se remettre ici de Toon bien évidemment à l'intérieur du coup on retrouve mon deck donc là il y a mon side il y a mon extra deck et puis il y a mon deck je trouvais ça trop cool et c'est pour ça que j'aime trop ces boxes là mais c'est qu'ici je peux mettre mon timer je peux mettre mes dés il y a vraiment tout qui passe à l'intérieur il y a le truc très cool donc comme je vous disais de ces petites boîtes là ce que j'ai ajouté du coup c'est comme ici en fait tout simplement pour que la box puisse se fermer facilement et qu'elle ne s'ouvre pas toute seule dans mon sac du scratch et j'en ai mis également mis et bien simplement sur les deux petites deckbox à l'intérieur pour que elles tiennent en fait tout simplement et qu'elles ne viennent pas s'enlever donc c'est très pratique c'est vraiment très très efficace j'ai également fait c'est arrivé un petit peu après mais mon petit séparateur pour rappeler un peu l'esprit l'esprit de la deckbox et du coup ça fait un intérieur qui est vraiment très cool qui est très pratique et en fait j'ai toutes mes affaires à l'intérieur je peux tout accéder très très facilement et j'ai un bel espace pour retrouver mes affaires et je trouve que c'est en fait c'est parfait je ne sais pas comment dire je trouve donc là c'est mon petit deck super heavy samouraï je trouve que c'est une deckbox qui correspond parfaitement à mon utilisation voilà je prends mes affaires je les remets extrêmement facilement dedans j'ai tout au même endroit tac je remets mes dés je la ferme et c'est réglé il y a tout très facilement d'accès donc comme je vous le disais on a ces fameuses petites ces fameux petits câbles en cuir donc je suis très très fier je trouve ça je trouve que vraiment ça fait un rendu très propre et j'avais peur que ça se détende dans le temps écoutez pour l'instant ça fait peut-être un mois comme quelque chose comme ça que je l'utilise et rien n'a bougé pour l'instant et puis voilà à l'arrière le petit monde des toons qui est très très beau également donc ça c'est de la gravure laser tout simplement donc c'est gravé à je ne sais plus quelle puissance mais ça grave tout ça donc une fois comme je l'ai dit quand je l'ai gravé ça sentait relativement fort mais une fois bien nettoyé etc il n'y a plus aucune odeur et puis on sent bien la petite gravure le petit relief sur ça je peux graver n'importe quoi donc voilà je vous ai montré des petits trucs tout à l'heure ça vous donne un peu une idée moi je voulais vraiment rester sur le petit logo Monster Reborn des toons le petit monde des toons c'est vrai que c'était intéressant cette interaction de petites couronnes on aurait pu mettre autre chose mais c'est vrai que la couronne collait plutôt bien avec le Monster Reborn juste en dessous ça fait une interaction bon là j'ai mes dés qui se barrent parce que je penche la deck box mais voilà il y a une petite interaction avec ça et voilà écoutez je suis trop fier de vous la montrer je trouve qu'elle est vraiment parfaite je ne sais pas comment dire mais c'est un truc plusieurs fois ce qui me fait penser qu'elle est vraiment cool c'est que plusieurs fois j'étais en loco avec je suis tombé sur plein de gens différents et tout le monde l'a pris dans ses mains et m'a dit waouh mais franchement elle est cool et vu que j'avais commencé à la documenter sur Twitter il y a pas mal de gens qui avaient suivi le projet ça fait peut-être un peu bizarre c'est vrai que je le regrette un peu enfin je ne sais pas que je le regrette mais j'aurais peut-être voyez quand je l'ouvre en fait je voulais que le je voulais que ça fasse ça vous voyez cette distance là donc là elle est parfaite et c'est vrai que quand on la ferme on a l'impression que c'est pas centré c'est peut-être un petit regret à ce niveau là peut-être que dans le temps je viendrai ajouter des choses peut-être sur les côtés voyez une sorte de petit arabesque ou quelque chose comme ça pour l'instant elle est bien comme ça mais voilà franchement quand on voit les images du début et qu'on voit les images maintenant je trouve que le avant après il est juste incroyable et bien voilà messieurs dames franchement je suis content d'avoir pu vous montrer tout ça et d'avoir pu vous compter un petit peu l'histoire derrière cette deckbox là je trouve ça cool vous savez que j'ai une histoire folle avec mon tapis qui est le tapis Ojama et j'aime beaucoup le fait de pouvoir avoir une histoire et avoir des objets qui sont pas juste des objets stylés ou quoi que ce soit mais qui ont une vraie histoire et qui ont été fabriqués ou quoi que ce soit j'aime beaucoup tout ça et j'étais content de pouvoir faire ma propre deckbox franchement on va pas se mentir je trouve que le rendu il est juste incroyable il passe trop bien il passe crème de fou j'espère que ça vous a plu j'étais content de pouvoir vous donner tous les éléments tout ce que j'ai pu acheter notamment le cuir j'essaierai de vous le mettre dans la description pour s'il y en a parmi vous qui sont chauds de faire la même chose que vous puissiez retrouver les éléments j'espère bien évidemment que cette vidéo vous a plu si vous êtes encore là à ce moment là bah écoutez merci de l'avoir regardé en entière cette vidéo là si ça vous a plu bah oui le petit pouce l'abonnement ça fait toujours plaisir dites moi si en commentaire vous la trouvez stylée ou qu'est-ce que vous auriez fait de mieux ou moins bien et qu'est-ce que vous en pensez plus globalement je serais très curieux d'avoir vos avis comme d'habitude je lis les commentaires de tout le monde donc si vous avez quelque chose à me dire ou à me faire passer comme info bah ça sera avec grand plaisir de vous répondre dans les commentaires prenez soin de vous phénombre duel et collection de cartes surtout à bientôt les potes allez ciao Sous-titrage ST' 501